Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Rome, la dynastie des Junia. Comme vous avez pu le voir sur la fin d'épisode précédent, accord commercial dissous, oula, accord commercial dissous, le commerce n'est plus possible avec cette alliée vitale, Syracuse. Syracuse s'est fait bouffer sa capitale, faction détruite, ou peut-être même bouffer tout court. Chercher une technologie dans la catégorie suivante, tactique, ça me donnera un bonus. Non c'est les Vénètes, les Vénètes après m'avoir attaqué ils se sont fait bouffer par la Ligurie, très bien. Mais Syracuse est toujours quête part ? Apparemment ils ont... Ah oui, attends quoi ? Oui, d'accord, ils sont là. On va recruter des flottes, de la flotte. Je voulais pas faire une construction ou un truc, je sais plus. Je peux pas trop en même temps. Ok, on va s'avancer, on va s'avancer tranquillou vers Karalis. Pardon, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de troupes au niveau de... Oh la vache ! Oh la vache ! Ouais ! Quand je dis qu'il y a pas mal de troupes, il y a pas mal de troupes. Heureusement un meur de faim ou de maladie... Là ils sont 40. Ah oui, c'est plus que prévu tout ça, on roule. Bon, il va vite falloir défendre le sud, donc la Mania Grécia. Pour cela que là je suis malégieux aux deux, je suis en train de la recruter. Les pirates, les pirates, on va les recruter en supérieur, ouais. Ils sont pas qu'aux Indiens, non ils sont pas qu'aux Indiens, ouais bon d'accord, ils ont perdu pas mal de troupes. Et là ils essaient de revenir défendre Karalis. On va pas leur donner l'occasion. Hop, déjà toi très bien, tu vas gagner un niveau. Donc tu vas être conseiller. Plus 1 pour tous les attributs du général de l'armée apparentée. Et regardez, plus 1 d'autorité, donc j'aurai à la fin plus 3 d'autorité, et là j'aurai plus 3 de tous les attributs. Autant dire, mon général là ça va être un monstre. Un monstre d'autorité celui-là. Allez, direction Karalis. La ville tombe assez simplement sur une résolution en mode agressif. J'ai pas grand chose à la piller, donc on va l'occuper. On aurait moins de malus. Imperium ! Ah merde ! Ah ouais, mon objectif du coup il est... J'sais pas, la Mania Grécia. C'est pas grave. Oh j'aurai eu le reste. J'ai oublié ce détail. Oh c'est pas grave. Donc on va recruter des principesses. Et je vais recruter ça aussi. Comme ça. Ensuite j'aurai des chiens de guerre, ouais c'est ça. Hop ! Malégio 2, mon général a gagné de l'expérience. Non c'est pas lui qui sera en autorité en plus, c'est... Ah mais c'est lui... Oh... Hein ? Non, stratège. C'est lui qui est autoritaire. Oui c'est ça, ok. En fait on échangera une fois que là, les troupes seront entraînées par mon vétéran. On échangera, on ira mettre le vétéran sur les légios 2 et le diplomate sur les légios 1. Ok. Impeccable ! Ah ! Vous voyez ? Il y a des troupes. Peut-être falloir approcher notre légio 1 de Cosandia. Alliance militaire, tout à fait. De toute façon t'es en train de te faire fumer, donc... En tant que tu me donnes tes thunes. Audacibus annuée, Coptis, mission accomplie, trésorerie plus 6000. Ouf ! Contrôle les deux provinces, objectif bonus terminé 3 sur 3, si. Bah pourtant... Vous n'êtes plus à l'abri d'une guerre civile et les chances elles sont hautes. Les mûris... Oh ça, ça craint ça. Bon, on va y avoir des troupes en défense ici et... Il va vite falloir recruter d'autres troupes. Et je n'y a... Au moins la bonne nouvelle, maintenant c'est que j'ai de l'or pour recruter. Euh... 4 6 2 Oh ça coûte cher. Heureusement qu'on gagne beaucoup, hein, parce que ça coûte une... Même l'entretien, il coûte une blinde. Allez, Caralis, cité. On fait un petit port. Hum... Avec des périphéries. On a besoin d'argent. On a absolument besoin d'argent. Mania Grécia. Ouais... Je ferai un... Je ferai un temple un peu plus tard. Ouais, 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 ok. Pourquoi pas. Euh... Pfff... Oui, je suis... Bon. Euh... Voyons voir, je veux voir quelque chose avant... C'est... Donc là, les Giulia qui sont Corsique et Sardaigne. Et Cornelia qui sont Mania Grécia. On a combien de probabilités de sécession ? 33 ? Ouais, il va y en avoir une. Le but ça va être de se préparer. Mieux on est préparé. Moins ce sera compliqué. Euh... Ruité Martial. 25% de coups de recrutement des unités d'infanterie. Ah bah oui. Ok. Dalmat Liguri. Donc on a le Nord qui est toujours sécurisé. Surplus de population. Autrissien. Apport militaire. Faction détruite Syracuse. Vraiment Syracuse est tombé cette fois. Là, il a abandonné son idée. Encore heureux. Donc ce que je vais faire, c'est que... Je vais renvoyer lui. Et je vais lui faire recruter ses 6 unités. Rapido. Même si Kozenja tombe. Bon, ce sera un peu embêtant mais c'est... Pas dramatique quoi. Alors vu que j'ai des... Vu que c'est les soldes au niveau des unités. On va s'arranger quand même. Euh... Hôtel de Neptune. Très bien. Et ici on verra un peu plus tard. Là on va garder... Comment ils sont là ? Oh oui c'est un petit truc qu'ils vont pas pouvoir passer. Ils passeront pas. Clairement. En deux. Au niveau de la nourriture, ils ont l'air d'avoir assez. Euh... Là j'ai pas assez d'argent. Bon bah ce que je vais faire. C'est hop, on va retirer les toutous. Alors qu'en entraînement. On va recruter une unité navale. Euh... Beaucoup moins d'argent là en rentrée hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'argent d'un coup. C'est... C'est problématique tout ça. Mission accomplie si vice-pa... Ah bon ? Bah j'ai pas... Oui. Les Gens Cornelia ont quitté notre faction quoi. Bon. On va commencer par faire un siège ici. Enfin une... Un blocus. Euh... Et on va aller prendre... Oh furet, c'est pas le moment quoi. On va aller prendre Quazantia. On a la supérité numérique. Euh... On va faire l'assaut. C'est vraiment pas grave. Pardon ? Pourquoi ça s'est lancé comme ça ? Je voulais regarder avant les troupes quoi. Très bien. Bah écoute. Ouais nickel. Non. On va commencer le déploiement. On va commencer de ce côté là. Je préfère il est plus ouvert. Hop ! Oh déploiement c'est un tout classique. Un petit peu de cavalerie. Ah oui mais la cavalerie n'est pas dans le bon sens. Il va être yari derrière le général. Et ce qui va être important moi c'est les chiens de guerre. J'aime beaucoup cette unité quand on la joue en manuel. Sinon elle est nulle. Euh... On va avancer. Tranquillement. Euh... Je veux juste faire attention à ce que... Mes unités de chiens soient toujours protégées. Bon c'est le Dawa comme d'hab. De toute façon en rome les unités à distance c'est pas trop son truc. Et c'est pour ça que je pars sur des unités de chiens. On va rayer. Le VES. Je vais faire le tour. Je vais essayer de voir sur le... J'essaie de passer sur le côté là. On va voir ce que ça donne. On va envoyer une partie ici. Et l'autre partie euh... Par euh... Par là. Et mon général entre les deux. Voilà on fait un déploiement. Tranquille. Donc il y a de la plèbe. Il y a quoi ici ? Unité de cavalerie ça ? Ouais. Je vais avoir un peu de vision. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Il y a personne. Très bien. Je vais envoyer les chiens ici. Je vais lâcher les chiens. Hop. Ici. Je vais l'envoyer là. Et... Garde du corps du général. Après si ça focus le garde du... Le général. C'est pas non plus une mauvaise... Une mauvaise... Une mauvaise chose. Hop. Oh merde la cavalerie. Non c'est bon. On va relâcher les chiens là maintenant. Là dès qu'ils... Dès qu'ils sont à peu près à l'arrêt. Histoire que ça bug pas. Parce que... C'est une seule tendance à... A buguer sinon. Hop là. Allez lâcher les toutous. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas ? Ok d'accord. Voilà. On lâche les chiens. On sait pas où est-ce qu'ils vont. Où ils font leur vie. Si voilà. Sur la plebe. Hop. La plebe qui va se faire bouffer. Mais vraiment bouffer. Là on va avancer. Apparemment ils sont tout seuls. Ils vont pas aimer la blague. Là c'est bien. Là il y a encore les deux vestes là derrière. Mais ils ont pas assez la portée. Euh... Des unités de cavalerie. Pas ouf. Ouais c'est prêt à rien. Bon ça va. Pas si mal quoi. Allez on charge ici. Ouah. Bon la charge... Je suis allé un peu barbare. Normalement j'aurais pu les contourner. Mais euh... Flemme. J'ai de la cavalerie ou pire ? Allez hop. Eux je les planque dans la forêt. Il y a de la cavalerie pour venir les chercher. Donc ils sont en train de se faire bouffer par les molosses. Ah. Ok. On va faire attention. Hop si rien. Je me prends des projectiles. Torture offensive. on se met en ligne voilà ça devrait nous protéger comme il faut en bas le général qui me fonce dessus au bas alors ça j'espérais pas tant hop la plèbe qui a quelques renforts par les prétoriens les prétoriens par contre ça déconne pas on va charger la plèbe nous avec les toutous ils sont fait décimer et massacrer quoi avec notre unité de cavalerie là je parle d'une charge c'est voilà j'ai déjà connu mieux et on va bouger sur les leves s'ils veulent bien ok là on est protégé un petit peu par la cavalerie des ces unités derrière hop et là on va pouvoir en revenir avec ces unités là super le passage et la cavalerie là on se bouge le fiac au bout d'un moment enfin dit j'y croyais plus ils se sont dit tiens et si on y allait bah oui ils se font tirer dessus tu m'étonnes qu'on tire dessus par qui attend mais encore à corps là bas ok allez 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 tout le monde qui est bloqué là bas les écoutes est ce quoi bon là on est encore encore c'est pas de très haut ouf on va envoyer les rovary les triary là bas ça fuit c'est très bien aller ils sont confiants bah pas longtemps c'est mon formation d'accord il y en a un qui s'est dit ouais non non je vais tout seul là bas ça fuit ici on va tenir on va ramener la cavalerie pour faire petite attaque par l'arrière là au niveau des prétoriens ok et là on va charger les prétoriens hop ou celle-là ou celle-là ouais celle-là plutôt là on va hop engager le corps à corps on va avancer un petit peu le général un peu enthousiaste il y a bien une bonne charge par l'arrière ça ça fait toujours du bien et on va resserrer l'étreinte moins général moins général moins général tu vas faire le tour ils ont pris une charge ils ont rien pris par contre ils ont vraiment pris aucune perte sur la charge ils se sont retournés non mais vraiment ils se sont retournés en plus non ah bah si ils se sont retournés ils se sont retournés et ça leur a posé aucun problème on va les déborder on va essayer de les déborder on va passer là ça leur piquer un coup là on a des pilum à lancer c'est des forces d'unité les prétoriens une ou deux fois plus développées que les principes autant dire que ça déconne zéro quoi j'ai pas les stats mais ça doit bien monter sur du 70 en dégâts d'attaque ce genre de choses morales franchement plus de sang allez on se place lui il bougera pas là en théorie il devrait pas bouger pour garder son point de capture là tant mieux allez il se tisse le fou et tout là allez les pilum voilà les pilum par l'arrière ça fait du mal ma cavalerie elle a pris trop cher on va reculer la cavalerie on va se concentrer sur la cavalerie prétorienne les prétoriens ils sont pas bien non plus morales en berne là on va lâcher les quelques pilum qui nous reste voilà on va alterner en voyant voyer la cavalerie et là bas on va envoyer les deux principes donc une sur les prétoriens et une sur la cavalerie de prétorienne voilà et là ils se sont pris ils sont 30 ils maintiennent c'est quand même des unités très fortes faut pas déconner il y a du core back ok les prétoriens là ça devrait aller on resserre encore une fois très bien ensuite on va s'avancer en deux groupes donc le premier et le deuxième là bas on va y aller en marchant on va juste mettre le jeu en accéléré ah bah d'accord bon on va terminer il a fui le général a fui ah mes chers qui ont pas servi à grand chose hélas leur point fort c'est clairement pas les unités lourdes romaines ce sont les unités légères style gouloise, celte ibérique enfin toutes les unités légères surtout début de partie pour les unités barbares enfin pour les factions barbares pour les factions barbares la majorité de leurs unités qui sont légères en début de partie mais en fin de partie c'est autre chose on va pouvoir réoccuper on a les joueurs à gagner une tradition ça c'est super hop redoutable combattant et toi oui on va faire ça toi on va te faire descendre dans le attend 12 000 ah oui c'est pas mal ça on va le faire recruter un coup hop 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 ça devrait être bon pour le moment au niveau de caralis ah oui on va développer la ville ça embarcadère tiens un peu de commerce ça va faire du bien et là il passera pas on lui dit il passera pas lui combien en roi tour il a tout cassé quel salaud terre consacrée allez il a que ça à foutre de tout casser lui bon il fait son fort mais moi ça me fait je lui occupe une armée à 20 c'est vraiment pas un souci vous voyez moi on a terminé celui-ci on va faire ciment qu'est-ce qu'il nous veut un sou a été surpris en train de dégrader le temple de jupiter tel outrage on va rembourser le temple voilà les dieux seront contents et c'était pas prévu ça c'était pas prévu du tout il a 30 dèges de thunes comme ça bon la légio ça légio de lovia on va la prendre vite fait on va pas la prendre vite fait il va fuir rapidement ça fait beaucoup de pertes pour pas grand chose on va essayer d'économiser ou alors à moins qu'on traverse la mer il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dans le coin mais j'ai pas de vision je vais pas débarquer à l'improviste un minimum d'informations audricien on va terminer le tour oui en plus c'est l'hiver donc les revenus agricoles agraires sont moins grands vous voyez ce que je vois là bas ah il tente une sortie parfait je fais 10% de pertes pour tout ça non ? pour ça ? on va voir si je peux me débrouiller mieux en manuel 11% pour de la plebe, des l'UVS, des rois harry et un précipès je trouve ça cher payé surtout oh j'ai eu la hauteur hop j'ai même pas besoin trop de me prendre le chou ici comme ça là les unités de chiens hop on les replacera un petit peu après un de chaque côté au cas où ça cherche à le débordement super ouais j'ai aucune vision là ok lâchez les chiens et revenez hop voilà c'est fait en plus c'est les unités légères qui sont devant qui vont prendre parfait c'est lui d'attaquer c'est lui qui c'est lui qui veut faire joujou hop on passe sur le côté comme ça on se remet aligné face à lui sinon ça risque de poser quelques soucis voilà et là les toutous ah ils font mal ils font mal et plus ils vont prendre d'expérience plus ils vont faire mal les plébéiens là hop il y en a plus là bas il y en a plus ah j'aimerais pas on va faire une formation en tortue offensif pour se défendre face au G hop tortue défensive pareil les deux là ils vont se faire courser comme il n'y a pas c'est pas prévu ils vont aller sur les roues Harry oh non quoi que ils ont fait quelques dégâts quand même là je sais pas trop ce qu'ils vont chercher voilà on absorbe les tirs hop on se remet droit pour les pilums bien sûr on s'approche on a la superité numérique la cavalerie là sur le côté j'ai encore des principesses on va le garder en stock ah oui il veut pas très bien on va faire ça et on va faire ça très bien ah ouais les méchets ils ont massacré le reste ouais moi hop Harry là ça va être gratuit sur la plèbe gardez vos pilums maintenant vous risquez de vous faire plus de mal coup de choses on va chercher la plèbe dans un premier temps on ira chercher le général dans un second voilà le général maintenant Nata là il a entouré bon bah hop on accélère il tient bien quand même j'ai reçu de la perte j'ai reçu tout ça de perte sur 1 70 quand même terminé c'est bon ok ils ont 16 survivants ça devrait aller quoi ils n'ont jusqu'à découverte et encerclée à temps que se retourne efficacement contre son instigateur oui mais tiens tu m'étonnes et ben voilà un dixièmes hop relâché juste pour la forme je vais prendre mon dixièmes avec ma flotte et je vais ramener ma légio ah oui mais non mais j'ai peut-être pas l'argent ouais c'est ça le problème on va continuer on n'a pas besoin de mercenaires euh non bah non j'ai rien dit on va prendre mon dixièmes qui de toute façon il y a plus grand monde dedans notre protection et ça fait des séparatistes en moi hop on reprend mon dixièmes qui nous rapportera de l'argent un peu plus le tour prochain tant que ça se restabilise un peu quand même et euh on va aller chercher la légio 2 lovia là qui se balade je sais pas trop pourquoi euh tiens c'est un nouveau général lui oui c'est un nouveau général oui oui euh on va le mettre guerrier lui les enfants de sidon amiral ouais quand même il me faudrait de tours pour aller sur Carthago je prends le risque je prends le risque ça peut vraiment valoir le coup là oups j'avais pas vu non on a rien vu c'est bon c'est bon parce que là je vois une flotte là j'en vois une deuxième là j'en vois une troisième ici que je viens de voir mais bon euh là bah ils ont une armée en à pied et bah on va se laisser dessus pour aujourd'hui on va se laisser sur le petit fail pour aujourd'hui j'espère que l'épisode vous aura plu et puis bah je vous propose comme d'habitude de me retrouver très bientôt pour le prochain ah ouais ah bah il en a recruté des mercenaires le salaud ah bah il a vu du pognon il aurait dû me le passer je vous remercie d'avoir suivi c'était Tiobe ciao ciao ciao